Première journée de vendange pour Amandine Fréneau, vigneronne dans le sud de Sarthe. Elle est également présidente de l'AOC Janière et Coteau-du-Loire. 150 hectares de vignes cultivées par 25 exploitants au cœur de la vallée du Loire. Cette année, à la fin d'un été caniculaire, tout le monde est à pied d'œuvre plutôt que prévu. Par rapport à une année déjà chaude que l'on a pu avoir, on a une semaine d'avance à peu près. Et puis par rapport à une année classique, on a au moins trois semaines. Un démarrage précoce, mais les grappes ont belle allure. La qualité est au rendez-vous. C'est pas du tout abîmé. Il y a du potentiel, voilà. Et puis c'est bien mûr, vous voyez. Quand on appuie, on a vraiment une baie qui est assucrée, légèrement acide, mais qui va permettre de maintenir un peu le vin. Si les orages et la grêle ne viennent pas jouer les troubles faites, 2022 sera un bon cru. On va pouvoir faire des très beaux secs en blanc et aussi on va pouvoir faire des doux, des demi-secs et des doux. C'est une année où on va pouvoir avoir une palette de vins assez intéressante. On va pouvoir tout produire du même millésime. Et en rouge, je pense qu'on va avoir des vins rouges vraiment sur le côté épicé, un peu plus de structure. Et on est sur un beau millésime. Normalement, si tout va bien, devrait être sympa. Mais les conséquences du dérèglement climatique sont bien là. Et le métier doit désormais s'adapter, été comme hiver, taille tardive pour le gel et laisser plus de feuilles en été. Peut-être également apporter d'autres cépages que nous n'avions pas nous dans notre région, même si le chenin et le pinodonis vont toujours être à peu près adaptés à notre région. Les vendanges en Sarthe devraient s'achever à la fin du mois de septembre.